Les chassanats Les chassanats Un cœur pur Un cœur qui a cru en Allah Une bonne croyance Et cette croyance est extériorisée A travers les bonnes œuvres A travers les chassanats Celui qui fait C'est-à-dire ce jour Dans ce moment Qui fait Le poids fût-ce le poids d'un atome de bien Il le verra Et celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de mal Il le verra Tout sera visible Et le bien C'est les chassanats Et le mal C'est les saillettes Puis L'endroit où nous devons réunir Nous devons Empiler ces chassanats Et ces saillettes C'est ce bas-monte C'est ici l'endroit où on œuvre Si on sort de la dunia On n'œuvre plus Et le temps qui nous est Accordé pour œuvrer C'est la vie de chacun d'entre nous Alors je vous ai dit Si le terme vient Il ne sera ni avancé Ni retardé Quand l'échéance Arrive Personne ne la retardera Si l'ange de la mort te visite L'ange de la mort ne te visite pas De parcours-toisie L'ange de la mort s'il te visite Il repart de sa visite avec ton âme entre ses mains C'est ce temps Si précieux Où on amasse ses chassanats et ses saillettes Et c'est dans cette dunia qu'on le fait Puis lorsque l'on meurt Lorsqu'on quitte ce bas-monte Lorsque nos âmes sortent de leur corps On ne revient pas Et nos œuvres sont interrompues Tu ne peux plus œuvrer Tu ne peux plus prier Quand Allah Azzajal descend les versets sur le jeûne Et le mois du Ravendant arrive Ces versets ne peuvent plus t'interpeller Tu ne peux plus te lever de ta tombe pour jeûner Quand Allah Azzajal t'ordonne de prier De réciter le Coran Tu ne peux plus réagir Tu ne peux plus mettre cela en application Les œuvres sont interrompues Dès le moment où tu quittes ce bas-monte Voici Ce que Allah a dessiné à chacun d'entre nous Et voici la nature de ce bas-monte où on vit Sachez mes frères et sœurs Que Allah tabaraka wa ta'ala Est très clément et miséricordieux Allah tabaraka wa ta'ala Sa générosité Sa bonté Est immense Et sans limite Subhanahu wa ta'ala C'est pour ça que Par sa clémence Et sa miséricorde Il a mis à notre disposition des œuvres Il a mis à notre disposition des portes Si on les franchit durant ce bas-monte Malgré que nos œuvres sont interrompues Malgré que nous ne pouvons plus Agir Faire des actions Et bien Certaines récompenses Vont nous rattraper Certaines récompenses Vont nous rejoindre Alors qu'on sera dans notre tombe Écoutez Les gens Se divisent en quatre catégories Chacun d'entre nous Doit se ranger dans une de ces catégories Ou plusieurs Mais c'est ainsi que l'on est Il y a des gens Lorsqu'ils meurent Leur Hassanet Leur bonnes œuvres Meurent avec eux Et il y a des gens Lorsqu'ils meurent Leur Hassanet ne meure pas Lui il est dans la tombe Il ne peut plus ressortir Il ne peut plus prier Il ne peut plus jeûner Il ne peut plus faire des sadakats Des aumones Lorsqu'ils ne meurent pas Elles ne sont encore vivantes Elles coulent encore Et il y en a Ils meurent Mais leur péché Leur péché meurt avec eux Leur péché sont enterrés avec eux Mais il y en a qui meurent Et les péchés ne sont pas enterrés Les péchés sont encore vivants Après leur mort Ils ne commettent plus Ces péchés Ces désobéissances Mais les péchés sont encore là Ils sont encore comptabilisés C'est pour ça que On doit bien saisir Ces quatre catégories Savoir se ranger convenablement Sachez que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Durant sa vie C'était un modèle pour nous Et c'est lui qui nous a appris Comment on doit se comporter Avec cette dunia Avec ce pas-monte Quelle attitude Devons-nous avoir ? On est ici dans ce pas-monte Pour oeuvrer C'est notre première nature Mais on doit être attentif A toutes ces Ces démonstrations De miséricorde Et de clémence D'Allah Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Si l'enfant d'ador meurt Si l'enfant d'ador meurt Meurt Ses oeuvres sont interrompues Sauf trois Ici ce chiffre trois Ça veut pas dire Que c'est uniquement trois C'est trois à titre d'exemple La première C'est une sadaqa jariya Une aumône courante Un bien que tu as fait L'argent que tu as sorti Une utilité Pour autrui Après ta mort Les gens en bénéficient encore Tu es dans ta tombe Tu sors par La quim et Hassanat te rejoignent Elles te poursuivent dans ta tombe Une science bénéfique et utile Et un enfant pieux Qui invoque Allah En ta faveur Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit dans un autre hadith Il dit Il y a sept oeuvres Et pareil Sept c'est à titre d'exemple Sept oeuvres donc Les récompenses Atteindront l'enfant d'Adam Atteindront le serviteur Dans sa tombe Après sa mort La première nuit Qu'on va passer Dans l'obscurité de nos tombes Des oeuvres vont nous rattraper Et vont nous rejoindre Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète me dit Un titre d'exemple Une science Une science que tu as appris Et dans une version du hadith Et que tu as propagé Tu as enseigné une science Tu l'as transmise Et propagé Mon frère Ma soeur Tu peux t'asseoir Avec ta famille Avec tes proches Et leur apprendre La religion Leur apprendre la foi La aqid Leur apprendre à adorer Allah azule convenablement Sans rien lui associer Alors apprendre Qu'on adore que Allah Qu'on se procède que Allah Qu'on s'incline que pour Allah Et qu'Allah azule Le maître de toutes choses Et il détient toutes choses Subhanahu wa ta'ala Apprendre aux gens A prier A jeûner Apprendre aux gens A faire les ablutions Tous les gens À qui tu vas apprendre A faire les ablutions convenablement Ou apprendre à faire la prière Même tes enfants Tant qu'ils feront la prière De la manière que tu leur as appris Tu auras ses récompenses Elles vont te poursuivre Elles vont te rejoindre Dans ta tombe Tu ne pourras plus répondre Aux appels d'Allah Lorsqu'il va t'ordonner de prier Mais la récompense De l'enseignement De la prière Que tu as donné aux autres Va te rejoindre dans ta tombe Quelle miséricorde Allah Qu'est-ce qu'elle est grande Et immense Puis il dit Salah alayhi wa sallam Celui qui enseigne une science Qui la propage Qui plante un arbre Qui élargit un fleuve Qui fait construire une mosquée Qui for un puits Qui distribue un moshaf Un koran Et qui laisse un enfant pieux Il laisse un enfant pieux Qui demande l'absolution de ce déchet pour lui Et dans une version de hadith Qui laisse un enfant pieux C'est tout Tu as éduqué les pieux C'est tes hasanats L'éducation que tu donnes C'est tes hasanats C'est pour ça que notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il a toutes nos hasanats Alayhi salatu wa sallam Tout ce que l'on fait C'est le fruit Des efforts du prophète Sallallahu alayhi wa sallam C'est lui qui a toutes les hasanats De cette umma Alayhi salatu wa sallam Parce qu'il est là Ou il est à l'origine Bihilayhi ta'ala De cette religion La propagation de cette religion Bihilayhi subhanahu wa ta'ala C'est ainsi Allah tabaraka wa ta'ala Iklima mizrikant Allah subhanahu wa ta'ala Dit dans le coran Dans surat yassir Inna nahnu nuhil mawta Il dit C'est nous qui ressuscitons les morts C'est une certitude Allah azwajal Ressuscitera les morts On se lève chaque jour pour ça On respire On voit On entend Pour ça Parce qu'on va être ressuscités Allah azwajal le dit Subhanahu wa ta'ala Allah dit dans le coran Les mécréants prétendent Qu'ils ne seront pas ressuscités Dis leur Assurément si Ils seront ressuscités Et on leur fera voir Tout ce qu'ils ont fait Comme oeuvre Et cela est pour Allah facile Subhanahu wa ta'ala Et nous inscrivons tout ce qu'ils ont avancé Tout ce que tu as avancé comme oeuvre Comme bonne et mauvaise action C'est inscrit Tu vas recevoir un livre Un registre Où il y a tes oeuvres Tes actions Ce livre Ce registre Qui l'a écrit ? Qui est l'auteur de ce livre Par la permission d'Allah L'auteur de ce livre C'est toi C'est toi qui a écrit ce livre C'est toi qui l'écrit par tes choix C'est toi qui l'écrit par tes oeuvres Tes actions Tu es l'auteur de ton livre Tu le composes Chaque jour Tout ce que tu vas avancer Il est inscrit Et consigné auprès d'Allah Tabaraka wa ta'ala Wa aafarahu Et nous inscrivons également Leurs traces Les traces De quoi parle-t-on ? Les traces C'est ce que tu vas laisser après ta mort C'est les impacts que tu vas laisser après ta mort De bien ou de mal C'est tout ce que tu as fait Et qui va te rejoindre dans ta tombe De bien ou de mal C'est pour ça que le prophète Sallam al-Sallam dit Celui qui guide vers une guidée Une bonne oeuvre Une bonne action Il aura sa récompense C'est la récompense de tous ceux qui l'ont suivi Sans que cela ne réduise la récompense De qui que ce soit Allah donne Sans compter Subhanahu wa ta'ala Allah il donne Subhanahu wa ta'ala Et tout ce qu'il donne Ne réduit en rien son royaume Nous quand on donne On fait des concessions Allah il détient toutes choses Sa générosité est beaucoup plus grande Qu'on le croit Et que l'on l'imagine Dans ce bas monde On n'a qu'un très Qu'un petit pourcent De sa grande miséricorde Subhanahu wa ta'ala Puis il dit Sallam al-Sallam Et celui qui invite Vers un égarment Vers un péché Une désobéissance D'Allah ta'ala Vers de l'injustice Vers une innovation Il aura les péchés De tous ceux qui l'ont suivi Sans que cela ne réduise Les péchés de qui que ce soit Sois vigilant Attention surtout à notre époque Les gens diffusent Sur internet Sur les réseaux sociaux Ils diffusent des idées Ils diffusent des mauvaises choses Fais attention que des péchés Ne te rejoignent pas dans ta tombe Après ta mort Fais attention que ton âme Ne sorte pas de ton corps Tu rejoignes les gens de la tombe Et voilà des péchés Des péchés qui te rattrapent Et qui assombrisent ta tombe Et qui te mettent en situation difficile Donc Le croyant doit savoir Se comporter convenablement Avec ce bas-monte Connaître la nature De cette existence Savoir pourquoi Il se lève chaque jour Alhamdoulilah La miséricorde d'Allah Est très grande Allah Subhanahu wa ta'ala C'est lui qui est parfait Nous nous ne le sommes pas Nous avons nos manquements Nous commettons des péchés Chacun ici Commette des péchés A des degrés différents Chacun est revêtu Par un péché Parmi les péchés Et Allah Azzawajal Nous cache tous Avec son nom As-Sittij Mais Ce qu'il nous est demandé C'est pas d'être parfait Tout le temps Ce qu'il nous est demandé C'est de faire suivre La mauvaise action D'une bonne Et elle effacera Car c'est le prophète qui nous dit ça Faites suivre La mauvaise action D'une bonne Elle effacera Et Allah Azzawajal Dit dans le Coran Les Hassanat Disciple Essaye Les péchés Sois vigilant Regarde ce que tu fais Ce que tu dis Comment tu es Et fais suivre Ce que tu fais de mal Par ce qui est de bien Ce qui est bien Allah les fassera Et Allah donne Et il les fasse Subhanahu wa ta'ala Allah il aime Qu'on revient vers lui Et qu'on demande L'absolution de nos péchés Plus que ça Allah est encore plus Miséricordieux Allah dit dans le Coran Dans le Coran Sauf ceux Qui se sont repentis On fait de bonnes œuvres On crue Et on fait de bonnes œuvres Allah échangera Leurs péchés Par des bonnes actions Allah échangera Leurs péchés Par des bonnes actions Subhanallah Les péchés que tu fais Allah les échange Par des Hassanat Des bonnes actions Certains savants disent Cela veut dire que Celui qui faisait des péchés Les moments Ou les endroits Où il faisait des péchés Allah lui permettra Dans ces mêmes moments Ou ces mêmes endroits De faire des bonnes œuvres Et des bonnes actions Et d'autres savants disent Non Le sens il est littéral Cela veut dire qu'Allah Échange tes péchés Par des bonnes actions Tes seyyales Par des Hassanat Tant que tu es sincère Sincère Et Allah voit ce qu'il y a Dans ton cœur Et c'est ce qu'il y a Dans ton cœur Voici Un prêche Qui vous a invité A méditer Sur la nature De cette existence Et comment on doit S'y comporter On doit être Mes chers frères et sœurs Vigilants Afin que l'on soit Parmi ceux qui quittent Ce bas-monde Et leurs péchés Sont enterrés Avec eux Mais leur Hassanat Non Le Hassanat Elle ne meurt pas Après l'ordre Et s'allallahu alaihi wa sallam Y'en 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 Maintenant Le Hassanat Il Azard Yefrit Le Hassanat Beauvoir Le Hassanat Dag C'est Le Hassanat ... Allahümme barik fiyanis niqan Allahümme ufiqhum ya rabbal alaminima t'hibu t'arada Allahümme ufiqhum al-khaif Fikun makan ya azal jalali wa l-ikram Allahümme barik fihim Wafi imanihim wa ilmihim Wa alqatihim wa amualihim ya rabbal alamin Ya azal jalali wa l-ikram Allahümme ufiqhum ya rabbal alamin Min kulli sūk, min kulli shikaati wa nizai Ya rabbal alamin, wajmā Shemlahum, wajhid Sofufahum ya rabbal alamin Allahümme ba'id Bainahum, wa bainahman yuridlahum Bissūk keman ba'adta bayna mashlikah wal maghrib Ya rabbal alamin, ya akrab al-akramin Wa salli l-lahu wa sallim wa barik Al-Muhammadin wa alayhi wa salli wa jama'in Wa alhamdulillahi ya rabbal alamin Qumu ila salatikum, irhamkumullah